Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va en faute parler, enfin plutôt parler de ce fameux GTA V sur les nouvelles générations de consoles Donc pour cette fameuse date de sortie ça sera le 18 novembre pour Playstation 4, Xbox One Et pour la plateforme PC ça sera en janvier avec des screens que je vais vous montrer sur l'écran Avec ici donc du Trevor En fait là ce genre de screens qui ont été on va dire envoyés, enfin qui ont été leakés par Rockstar C'est juste là il y a quelques screens qui ne servent on va dire pas à grand chose Mais qui peuvent vraiment nous montrer un peu la qualité d'image Première grosse grosse information qu'on peut d'ailleurs voir ici c'est qu'on aura une vue à la première personne C'est à dire que vous allez voir à un peu près plus de choses qu'avant C'est à dire que là par exemple on a un peu cet effet d'arme un peu à la Call of Duty Ça me fait penser un peu à Call of Duty 4, je ne sais pas ce que vous en pensez Et on a pu voir aussi des gameplays, des trailers, vous pouvez regarder sur Youtube Malheureusement je ne peux pas les mettre sinon j'aurais des problèmes de droit d'auteur Comme ici avec cette fameuse arme avec le fourgon juste derrière Et franchement quand j'ai vu ça à la première personne, d'ailleurs j'en avais parlé avant que Rockstar le dévoile Et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que ça va complètement changer le jeu Certes on est sur la même map donc à Los Santos Mais il y aura beaucoup de changements là dedans Parce que juste le fait d'être à la première personne et d'y jouer ça va complètement changer C'est à dire aussi que Rockstar ont complètement changé les choses Forcément on rajoute une autre vue Et il va falloir on va dire adapter toutes les choses C'est à dire même dans les véhicules, partout, que ce soit sur une moto, un truc comme ça Ou même avec les armes, et bien c'est extrêmement précis, extrêmement bien fait Je m'en rappelle d'il y a quelques mois avec on va dire des Youtubers assez connus Qui ont mis des mods sur Youtube, des mods à la première vue, première personne Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais voilà c'était bof bof, pourquoi ? Parce qu'on était sur les anciennes générations de consoles Et parce que ce n'était pas réellement dédié Par exemple avec cette magnifique image Il y aura des animaux en plus, je vais faire à mon avis pas mal de vidéos D'ici ces prochains temps, enfin avant le 18 Pour vous expliquer un peu tout ce qu'il y aura sur nouvelle génération de consoles Parce que même si comme je vous le redis On est sur Los Santos Mais il y aura extrêmement de changements Et je pense que ça va redonner goût au jeu Et les gens vont vouloir retourner sur GTA V Parce que là il va y avoir d'autres sorties de jeux On va dire assez connues Call of Duty, des trucs comme ça Qui peuvent, on va dire Rockstar peuvent perdre pas mal d'audience Par exemple là avec cette magnifique Voiture sportive Alors moi en fait là je pensais au bâtiment Qu'il y a derrière C'est à dire la ville de Los Santos C'est extrêmement bien fait Extrêmement précis Et je pense que ça va être une rééclate D'ailleurs au passage Je pense m'acheter juste cette console Enfin la PS4 personnellement Juste pour jouer à GTA V Ce sera le seul jeu que je risque de m'acheter Peut-être avec FIFA Mais plus pour GTA V Parce que j'ai vraiment envie Et on termine avec cette image Cette magnifique image Pour moi elle est juste ravissante C'est ohlala quand tu vois ça Tu te dis t'as envie d'y jouer tout de suite Même à la vue en cross En moto, des trucs comme ça Là tu te dis t'as vraiment envie de tâter ça Malheureusement ça sera pas disponible Sur cette génération de console Ça sera que sur PS4 et Xbox One pour l'instant Bien sûr la plateforme PC après Et d'ailleurs j'ai pu le déterminer Qu'il y aura cette première vue Juste en regardant un trailer en fait Sur la PS4 Enregistré par la PS4 On a pu voir ce fameux compteur qui bougeait Et je sais pas si vous vous en rappelez Mais où je vous ai dit Bah c'est bizarre que le compteur bouge A mon avis Il devrait avoir une vue à la première personne Et euh Bah fur on va dire le temps passe Le temps passe Et là je commence à voir à peu près des leaks Des infos Bon j'ai pas fait de vidéo Et puis j'attends 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 Et puis là je vois Euh On va dire enfin Ce fameux gameplay Où on voit la première personne Et pas que dans les véhicules Mais c'est vraiment un peu partout C'est à dire tu tiens Tu portes ton arme Tout ça J'espère que la maniabilité Elle sera correcte Euh C'est un bon recul Que le son sera peut-être un peu amélioré Euh Il y a aussi 3000 nouvelles animations Qui sont faites C'est à dire que lorsque vous allez sortir de la voiture Euh Rentrer dans une voiture Lorsque vous allez grimper un mur Lorsque vous allez faire des sons en parachute C'est à dire des petites animations Votre personnage pourront faire Sur Playstation 4 Et Xbox One Que sur les anciennes générations Euh Pourront pas Et qui ne pourront pas faire Alors en fait c'est juste le fait d'enrichir en plus le jeu Sachant qu'on est sur la même map Et je trouve ça une extrême Enfin Je trouve que c'est une très bonne idée Euh De la part de Rockstar Parce qu'on a une très grosse map Et il suffit de l'enrichir au maximum Pour rendre encore le jeu beaucoup plus agréable Voilà Merci à vous tous les gens Merci à vous mettre un petit J'aimais la vidéo Ça fait extrêmement plaisir C'est sur ma page de sous personnel Et puis Euh Pour des nouvelles vidéos informatives A propos du jeu Dites moi ce que vous en pensez A propos de cette fameuse vue A mon avis Qui va vraiment Redonner goût au jeu Voilà Merci à vous tous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out